Le jeune royal survivra probablement à tout contre-coup sur la monarchie et deviendra un jour roi car il n'y a pas de meilleure option que de conserver les Windsor. Le prince George pourrait être le dernier monarque de Grande-Bretagne alors que la famille royale fait face à un Commonwealth en ruine, selon un historien royal. Afin de renforcer la place du Commonwealth dans la vie moderne et d'utiliser l'excitation générée après le couronnement, le roi Charles III s'apprête à se rendre au Kenya. Le pays des Afriques de l'Est revêt une importance particulière pour Charles et sa défunte mère, la reine Elisabeth II, car c'est cela qu'elle a découvert que son père, George VI, était décédé, ouvrant la voie à son air de monarque. Mais Charles a été averti qu'il devrait s'attendre à des réactions négatives lors de sa visite, de nombreux Kenyans exigeant qu'il s'excuse pour l'impérialisme britannique. Pour l'auteur royal Andrew Loney, alors que le couronnement a permis au grand public de voir que la monarchie est passée d'un établissement très traditionnel à un établissement plus inclusif, il restait des questions sur sa validité. L'auteur de Traitor King, The Scandalous Exil of the Duke and Duchess of Windsor a déclaré à Express.co.uk que la monarchie survivra au règne de Charles, le prochain et je soupçonne George VII, Prince George, car il n'y a pas de meilleure option. Mais au-delà de cela, l'avenir est loin d'être clair, soutient-il. Il a ajouté. Les pays des Caraïbes sont sur le point de disparaître à partir de cette année mais resteront au sein du Commonwealth. La grande question est de savoir ce qui arrivera à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Je pense que beaucoup de tourner là-bas, mais l'Australie est peut-être partie à la fin du règne de Charles. La grande question est de savoir ce qui arrivera à la Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Zélande.